Le projet de révision constitutionnelle Le projet de révision constitutionnelle Le projet de révision constitutionnelle se réconforte, se solidifie et s'exécute de la manière qui est attendue parce qu'on ne peut pas se contenter d'une démocratie de façade ou d'une démocratie qui n'existe que dans les textes il faut qu'elle existe sur le terrain in situ et dans la pratique et c'est à mon avis dans cette direction là que va le dernier discours, la dernière intervention de M. le Président de la République Mais justement, que faut-il pour atteindre cet objectif d'en de vous parler ? Un instant, M. le Président de la République Il faut commencer par l'essentiel il faut commencer par l'essentiel notamment que les élections soient des élections transparentes qu'elles soient libres et qu'elles ne soient pas mises en doute par quelque partie que ce soit il faut que les élections soient des élections sincères c'est à partir de là, c'est à partir d'élections qui sont transparentes qui sont sincères, qui sont véritables que commence la démocratie parce que si on peut se réclamer de textes qui instituent la démocratie mais si les élections en elles-mêmes ne sont pas transparentes si les élections ne sont pas comme elles doivent être c'est-à-dire des élections qui reflètent la réalité et la volonté des votants il est évident que tout est faussé donc par conséquent, lorsque M. le Président de la République parle de la commission indépendante qui veillera sur la sincérité des élections moi je pense que c'est un pas gigantesque qui a été fait et c'est une des revendications essentielles de l'opposition ce qui est quand même extrêmement remarquable parce que si l'opposition est absente n'a pas participé, si vous voulez, d'une manière directe à la rédaction de la future constitution il n'empêche que ces idées, ces propositions ont été prises en compte et ça c'est réconfortable et ça c'est le bon signe à mon avis pour la démocratie mais justement, M. Ferro Santané, mettre en place cet organe indépendant de surveillance des élections c'est l'engagement pris par le Président de la République est-ce que c'est une réponse à une revendication de l'opposition aujourd'hui ? oui, c'est possible, j'ai une réponse à une nécessité d'abord à une revendication de l'opposition d'autre part mais les choses ne sont pas antinomiques ne sont pas du tout antinomiques et il n'y a rien de déshonorant que de répondre à une revendication d'une opposition l'opposition est à ma connaissance formée par des citoyens algériens qui ont le droit d'émettre leur avis, leur opinion et de faire des suggestions c'est à mon avis le rôle de toute opposition qui doit être avant tout un rôle constructif et en l'occurrence, ça, les idées de l'opposition qui ont été prises en compte et mises en oeuvre à mon avis, c'est quelque chose de positif mais justement, on parle d'un rôle plus actif de l'opposition parlementaire, la dotée de moyens qui lui permettra même la saisie du Conseil constitutionnel c'est une avancée, M. Ferro Santané ? c'est une avancée considérable c'est une avancée considérable en attendant que le Conseil constitutionnel il soit rendu possible qu'il soit saisi par des simples citoyens mais ça c'est à mon avis une étape future mais pour l'instant, je pense que le progrès est substantiel, il est consistant il faut s'en féliciter à haute et intelligible voix mais justement, par rapport à cette révision de la constitution, il y a beaucoup de nouveautés qui ont été annoncées par le chef de l'Etat qui a promis de rendre public prochainement le texte dans son intégralité mais cette révision aussi s'articule autour des constantes les cinq axes principaux à préserver, à sauvegarder c'est l'unité nationale consolidée autour de notre histoire et de notre identité nos valeurs spirituelles et civilisationnelles c'est aussi important c'est fondamental c'est fondamental, il faut que nous ayons des références il faut que nous ayons des références morales des constantes des références morales, historiques intellectuelles, culturelles qui nous caractérisent et ces références là, à mon avis sont des références absolues incontournables desquelles il ne faut jamais s'écarter en tout cas, c'est ma conception des choses et il est bon de les avoir rappelées de les avoir soulignées et de les avoir institutionnalisées alors dans cette révision aussi il est annoncé de garantir l'indépendance de la justice c'est une de vos revendications c'est fondamental que vous avez remise aussi dans votre rapport exactement mais enfin l'idée ne m'appartient pas à moi personnellement elle est partagée par un très grand nombre de nos concitoyens l'indépendance de la justice est quelque chose de fondamental en démocratie ceci est fondamental lorsque la justice est instrumentalisée les choses sont faussées nécessairement et définitivement et d'une manière irréversible il faut que la justice soit indépendante il faut que le pouvoir judiciaire soit indépendant totalement indépendant et c'est à partir de là que ce va s'articuler toute la démocratie dont on rêve et qui, à mon avis ne va pas tarder à se manifester dès lors que ce principe-là lui-même est, si vous voulez accentué et souligné par M. le Président de la République Mais qu'est-ce que vous sous-entendez en disant la justice instrumentalisée M. Ferro Santané ? La justice qui est influencée par le pouvoir exécutif était une justice qui était instrumentalisée tout simplement la justice le magistrat doit se conduire d'une manière totalement indépendante le magistrat ne doit obéir qu'à deux choses à la loi et à sa conscience ceci ce principe cette règle-là est proclamée mot à mot par la Constitution il faut absolument s'y tenir il faut absolument s'y tenir mais dès lors que le magistrat dès lors que la justice l'institution judiciaire se laisse influencer par le pouvoir exécutif qu'elle se soumet au pouvoir exécutif qu'elle se laisse domestiquer par le pouvoir exécutif les choses sont définitivement faussées et à ce moment-là nous ne prenons pas le chemin nous ne prenons pas la direction de la démocratie à laquelle on aspire d'une manière légitime à laquelle aspire le peuple algérien depuis des décennies depuis le recouvrement de son indépendance mais quelles sont les lacunes qu'il faut absolument combler au niveau de la justice aujourd'hui M. Ferrand ça n'entraîner un domaine que vous connaissez parfaitement oui je le connais parfaitement il faut mettre les magistrats devant leurs responsabilités comment vous évaluez le système judiciaire aujourd'hui ? ah ben écoutez le système judiciaire il n'est pas du tout performant le moins qu'on puisse dire et nous manquons cruellement de justice de qualité ce qui me préoccupe moi en tant que citoyen c'est que nous avons des décisions de justice qui ne font que des mécontents aussi bien au plan pénal qu'au plan administratif qu'au plan commercial et civile donc il nous faut une justice de qualité la justice de qualité suppose deux choses suppose des magistrats qui ont reçu une formation professionnelle sérieuse et importante n'est-ce pas ? et il suppose également l'indépendance de ce magistrat l'indépendance d'esprit il faut que le magistrat dispose d'une honnêteté intellectuelle intégrale totale sans limite pour pouvoir agir dans la bonne direction et pouvoir assumer le rôle qui est le sien c'est-à-dire de contribuer à la reddition d'une justice cohérente et équitable et socialement acceptable alors sur la question de la détention préventive les mesures qui ont été prises est-ce qu'elles répondent un peu à ce que vous avez longtemps revendiqué que vous avez exprimé récemment encore une fois dans votre rapport que vous avez rendu au chef de l'État oui c'est vrai qu'elles répondent elles encouragent et c'est un progrès mais moi sincèrement je considère que les textes qui existent déjà étaient par eux-mêmes suffisants il suffisait simplement de les observer de les observer d'une manière correcte or ce qui a été observé dans ces textes c'est exactement le contraire de ce qu'il signifie et c'est comme ça que nous sommes allés dans une situation particulièrement excessive et particulièrement inacceptable et insupportable en matière de détention aux provisions qui est devenue une règle absolue que personne ne discute et qui à mon avis sera difficile de combattre et de remettre en cause facilement alors dans justement les annonces faites par le chef de l'État dans sa dernière lettre à l'occasion du 1er novembre il parle du respect des libertés des citoyens est-ce qu'aujourd'hui nous considérons vous considérez que sur la question des droits de l'homme il y a eu quand même des avancées même si certains rapports internationaux pointent encore certaines lacunes oui mais vous savez les rapports internationaux les rapports internationaux ne m'impressionnent pas compte tenu du fait que nous connaissons leur provenance ce sont des rapports qui sont manipulés je le dis en toute sincérité ils sont manipulés ils sont excessifs ils sont dirigés orientés contre l'Algérie ça c'est une réalité mais il n'empêche que nous devons en tenir compte parce que même s'ils sont excessifs ils n'en sont pas moins si vous voulez comment dirais-je crédibles parce qu'il y a des choses qu'ils soulignent des insuffisances qu'ils soulignent que nous avons nous-mêmes soulignées et que nous reconnaissons il n'y a absolument aucune honte à reconnaître une insuffisance vous savez ça c'est c'est une réalité de laquelle il ne faut jamais se départir mais d'une manière générale d'une manière générale par rapport au vécu de notre pays par rapport aux périodes que nous avons antérieurement traversées il est évident que nous avons fait en matière de liberté individuelle un pas important et même extrêmement important même si ce pas s'avère à l'épreuve encore insuffisant mais il n'empêche qu'il a été effectué et que ceci est vérifiable ceci procède du concret et ce qui fait que nous pouvons dire que les libertés individuelles sont dans leur ensemble respectées dans notre pays même si de temps à autre il y a des incidents qui sont regrettables et que nous dénonçons systématiquement lorsqu'ils existent alors justement par rapport à cette question également le président de la république par rapport à cette alternance au pouvoir il revient au peuple auquel il consacre et il appelle à l'arbitrage il revient à l'arbitrage souverain du peuple bah oui c'est le peuple qui fait les démocraties mais bien sûr mais bien sûr parce que le peuple est détenteur de la souveraineté de ce pays donc c'est à lui de dire le dernier mot c'est à lui de dire ce qu'il veut et c'est à lui d'élire et de se prononcer pour les personnages ou les personnalités ou les programmes qui lui conviennent et ça évidemment c'est tout le principe de toute démocratie voyez-vous la souveraineté appartient au peuple et la décision appartient au peuple justement par rapport aux jeunes et leur place aujourd'hui cette alternance doit-elle aussi s'opérer par rapport à cette génération bien sûr de cette post-indépendance indépendance et cette dernière évidemment ce qui est sûr c'est que la génération qui a participé à la libération de ce pays qui a géré ce pays pendant des décennies est venue le temps qu'elle se retire parce qu'il y a l'usure parce qu'il y a l'âge et parce qu'il y a cette nécessité absolue de transmettre le flambeau et de et de et de et de permettre à la génération qui vient à la génération qui vient juste après de reprendre la suite dans la gestion des affaires ceci à mon avis relève de l'évidence et relève si vous voulez d'une loi naturelle qui ne discute même pas alors les changements opérés au plus haut sommet de l'état et l'instance de l'état est une consécration justement de ce principe aujourd'hui d'alternance au pouvoir oui générationnel bien sûr mais évidemment parce qu'il faut partir du principe selon lequel la règle selon laquelle personne n'est éternelle et que les institutions doivent survivre mais les personnes qui les composent sont appelées à être changées pour de multiples raisons et notamment celle de l'âge et celle de la nécessité de faire venir aux affaires la génération qui est suivante et je pense que cela est naturel cela est accepté par tout le monde et cela à mon avis ne peut pas prêter discussion je pense que cela s'impose d'une manière très forte et irréversible alors c'est ce que vous avez aussi revendiqué dans votre rapport que vous avez rendu au chef de l'état et à travers aussi les consultations auxquelles vous avez participé au niveau de la présidence de la république mais bien sûr parce que la gestion de ce pays ne doit pas être monopolisée par une génération tout simplement ne peut pas et ne doit pas être monopolisée par une génération quelque mérite que cette génération ait il n'y a absolument aucune discussion là-dessus mais elle doit transmettre le flammeau comme dans d'autres pays les générations ont cédé la place aux générations suivantes c'est la nature et vous savez les règles de la nature d'abord elles sont incontournables ensuite elles sont indiscuitables mais justement par rapport à cette révision de la constitution est-ce qu'il faut définir un peu la séparation entre les différents pouvoirs aujourd'hui entre le législatif l'exécutif et le judiciaire plus que jamais si l'on veut aller dans la démocratie si l'on veut approfondir la démocratie si l'on veut cultiver la culture de la démocratie il faut absolument insister sur la séparation de ses pouvoirs c'est la séparation même de ses pouvoirs qui fait la démocratie c'est l'essence même de la démocratie mais la démocratie mais la démocratie pour vous selon vous aujourd'hui c'est un apprentissage certains disent que certaines libertés sont opprimées oui vous savez à l'heure actuelle nous vivons à l'heure où je vous parle Souhela Lajmi l'Algérie c'est une bébé démocratie elle a besoin de grandir elle a besoin de s'étendre elle a besoin de se fortifier c'est tout à fait normal c'est tout à fait normal nous sommes au début de cette démocratie nous vivons ces premiers mois ces premières heures ces premières années il faut la développer il faut la laisser se consolider elle-même et par la pratique il faut en prendre soin également il faut la couver et de façon à ce que cette développe est pour notre plus grand bien parce qu'il n'y a pas d'autre mode de gouvernement acceptable que celui de la démocratie vous savez Souhela Lajmi la démocratie c'est quoi ? la démocratie c'est la dictature de l'intelligence et lorsque ce pays est sous la dictature de l'intelligence il ne pourra que progresser et c'est ce à quoi nous avons applaudi lorsque nous avons vu la dernière intervention de M. le Président de la République c'est un apprentissage aussi c'est un apprentissage qui est difficile réparer des erreurs parfois en les corrigeant bien sûr en s'écoutant aussi en s'écoutant mais bien sûr en faisant son méa culpa lorsqu'on s'est trompé il ne faut jamais hésiter à le reconnaître il ne faut jamais hésiter à se dénoncer soi-même pour le plus grand bien de ce pays le Président de la République a demandé à dire la vérité l'instruit le gouvernement de dire la vérité et toute la vérité au peuple algérien c'est important aujourd'hui c'est fondamental c'est fondamental notamment en ce qui concerne les obstacles économiques que nous sommes voués à rencontrer malheureusement dans très peu de temps il faut en parler à la population il faut en parler au peuple il faut le tenir informé de toutes les difficultés susceptibles d'être rencontrés et de toutes les difficultés rencontrées pour que nous puissions et les uns et les autres serrer les coudes et aller dans la même direction et soutenir le gouvernement dans toutes les épreuves qui les attendent et qui attendent au-delà du gouvernement qui attendent le peuple algérien ce sont des réalités douloureuses mais qu'il faut combattre avec toute la lucidité et avec tout le courage nécessaire alors par rapport à ces premières réformes qui sont annoncées aujourd'hui est-ce qu'on peut considérer que l'opposition politique est entendue ? ou qu'il y aura un rôle plus actif plus dynamique ? plus que jamais l'opposition est une nécessité parce que l'opposition c'est l'essence même le carburant si vous voulez de la démocratie un moteur ne peut pas marcher sans carburant il ne peut pas il ne peut pas il ne peut pas marcher sans carburant je compare l'opposition au carburant de cette démocratie au carburant de ce moteur c'est l'opposition qui fait fonctionner la démocratie sans opposition il n'y a pas de démocratie c'est simple nous sommes dans un esprit de consolidation d'un état civil oui un état par nature doit être civil par opposition à un état militaire ou à un état policier mais un état à mon avis doit se rapprocher beaucoup plus du droit que d'autre chose moi je rêve de l'état de droit qui est un état civil mais enfin lorsqu'on parle d'état civil c'est par opposition à l'état militaire ou à l'état policier et ça c'est important mais la nature même si vous voulez la vocation même d'un état c'est celle de devenir un état de droit mais depuis 2011 les réformes annoncées les premières du chef de l'état est-ce qu'aujourd'hui l'annonce de la révision constitutionnelle avec tous les aspects soulevés ce matin c'est un cheminement normal puisqu'il y a eu déjà en 2011 la levée de l'état d'urgence oui c'est un cheminement normal mais c'est vrai que l'apparition du texte en lui-même du projet de constitution a un peu tardé compte tenu d'un certain nombre de difficultés d'un certain nombre d'obstacles qui ont été rencontrés mais il n'empêche qu'en fin de compte ce texte est prêt et prêt à être publié il faut s'en féliciter parce que l'état y a réfléchi les responsables y ont réfléchi les uns et les autres et la société les membres actifs de cette société ont apporté leur suggestion et en fin de compte leur participation et en fin de compte nous avons un texte auquel nous allons aboutir et dont il faudra à mon sens je le souhaite en tout cas se féliciter parce qu'il fera progresser la djali d'une manière importante Maître Farouk Santani merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup à bientôt au revoir